Monsieur le Président, merci beaucoup de recevoir les caméras de Vue d'Auvergne ici chez vous à Paris. Vous êtes à l'initiative bien sûr de Vulcania. Quelle fut votre intuition lorsque vous vous êtes dit « je vais imaginer un parc d'attractions sur le volcanisme » ? Il y a deux éléments dans l'idée. Et un premier élément, une des ressources possibles pour l'Auvergne, il y a l'agriculture évidemment, notamment l'agriculture de montagne, l'élevage, il y a l'industrie, mais l'industrie est assez localisée en Auvergne dans deux ou trois villes, et il y a le tourisme. Mais le tourisme vient quand il y a une grande attraction. Les grands monuments visités en France, c'est le Mont-Saint-Michel, c'est Versailles, et ainsi de suite. Et l'Auvergne, quoiqu'ayant des belles choses à voir, n'avait pas de pôle d'attraction. Et je me suis dit, il y a un pôle d'attraction qu'il faut mettre en valeur, c'est le volcanisme. Parce que quand on arrive dans la plaine de l'animale, et qu'on voit cette chaîne, c'est une scène tout à fait extraordinaire, c'est une rareté, une beauté tout à fait exceptionnelle, dont je me suis dit, il faut mettre en valeur le volcanisme, comment faire ? Et c'est là que vous avez misé à la fois sur tourisme et volcanisme. Voilà, tourisme et volcanisme. Alors je me suis dit, il faut faire une sorte de parc scientifique, un espèce de parc de loisirs, mais enfin de loisirs agréables, de visites sur le volcanisme. À ce moment-là, réfléchirons, où le faire ? Il y a eu deux candidatures, il y a eu la candidature de Pont du Château en particulier, il y a eu la candidature de Château de Bouillon, qu'elle avait un assez long terrain à l'entrée de la ville sur la gauche. Mais je me suis dit, si on fait un parc sur le volcanisme, il faut le faire près des volcans. Il faut traverser les volcans, voir les volcans, qui est un côté concret. Là, ça ne faisait pas l'unanimité. Pardon ? Ça ne faisait pas l'unanimité. Non, mais attendez, l'unanimité, on va y venir. Or, moi je me rappelais, deuxième élément, quand j'étais enfant, avec mon frère, mon cousin, en circulant à bicyclette dans toute la région, sans arrêt, et nous passions souvent sur la route qui va de Clermont à Pont-du-Beau. Et sur cette route, on voyait à gauche quelque chose d'un peu bizarre, qui était un camp, avec des grillages tout autour, une petite maison en parpaing d'ailleurs, et aucune activité. Qu'est-ce que c'était ? Nous ne savions pas. Alors je me suis renseigné, c'était un dépôt militaire, en fait. Ça n'était pas un champ de tir, il y avait ailleurs des champs de tir en Auvergne, comme vous savez. C'était un champ de tir, c'était un dépôt militaire, en vue de stocker des matériels divers, et qui avait une superficie assez importante. Alors je me suis dit, c'est là qu'il faut faire Bulcania, parce que quand on lève la tête, on voit le puits de Dôme, on voit le puits de Pariou, on voit les volcans. Donc c'est là qu'on va faire le projet. Et ça n'était pas, je le précise, dans la partie classée du parc des volcans. Donc il y a eu, de ce point de vue, aucune dérogation, demande exceptionnelle, et ainsi de suite. Donc je me suis dit, on va faire un parc de loisirs scientifiques sur le volcanisme, avec toutes les grandes manifestations volcaniques dans le monde, qui sont fréquentes, spectaculaires, parfois dangereuses d'ailleurs, et on va le faire au pied des volcans d'Auvergne, derrière. Comment imaginez-vous, M. le Président Giscard d'Estaing, à cet instant-là, Vulcania ? À quoi allait-il ressembler dans votre esprit ? D'abord, on a fait un concours d'architecture, parce que ce qu'il fallait, c'était des locaux présentant le volcanisme. Qu'est-ce que c'est, ce volcanisme ? Présentant le volcanisme en Auvergne. Qu'est-ce qui s'est passé en Auvergne ? Quand, comment, quels ont été les grands bouleversements ? Est-ce que ça peut se reproduire ? Et donc, c'était une visite, une visite un peu ludique, c'est-à-dire avec des choses qu'on voit, qu'on regarde, qu'on sent, dans un décor architectural logé au-dessus des coulées volcaniques. Alors, on a fait un concours d'architecture international, il y a eu, je me trompe peut-être, plus de 80 candidats. Donc ça, c'était intéressant. Oui, plus de 80 candidats, dont des Japonais, des Britanniques, enfin tous les grands architectes, pas tous les grands architectes, mais la plupart des grands architectes. Et les grands architectes français, il faut dire, dont vous connaissez les noms, on fait des projets. On a examiné ces projets et il n'y en avait qu'un seul qui a eu l'idée de descendre dans la Terre. Et je pensais toujours qu'il y avait une sensation assez forte, c'est que le volcanisme, c'est au centre de la Terre, vient du centre de la Terre. Donc si on doit montrer le volcanisme, il faut une sensation, il faut descendre, pour aller en direction de le volcanisme. Il n'y avait qu'un projet, qui était celui d'un architecte bien très connu, qui s'appelait Hans Hollein, qui était autrichien, qui avait fait des constructions assez célèbres en Allemagne, notamment des musées, des musées d'art contemporain. Alors on a discuté, finalement, on a choisi son projet. C'était donc un projet dans lequel, au départ, tout se passait sous le sol et on descendait par une grande boucle pour avoir le sentiment d'entrer dans le cœur de la Terre. Est-ce que vous lui avez demandé à cet architecte de mettre aussi les sources d'inspiration fortes à la région Auvergne, à l'identité même de l'Auvergne, la pierre de Volvic, la nature, l'eau ? Alors d'abord, il avait un caractère assez difficile. Je ne parle pas d'un imparfait parce qu'il est mort, malheureusement, l'année dernière. Et nous avons eu un débat assez difficile parce qu'il avait prévu un cône couvrant une partie du bâtiment. Cône qui, dans son esprit, évoquait les volcans avec un revêtement qui était un revêtement volcanique à l'extérieur et lumineux à l'intérieur. C'était assez beau, l'idée était assez belle. Mais il avait fait un cône pointu parce que c'est un homme qui avait une culture plutôt industrielle et dans l'industrie, les cônes sont des cônes pointus. J'ai dit non, le volcanisme ne fait pas des cônes pointus parce que c'est les monceaux de terre qui sortent de terre et qui ensuite se répandent. Donc c'est des cônes, au contraire, beaucoup plus aplatis. Dans une discussion très longue, finalement, il a aplati partiellement son cône. Mais ensuite, tout le reste se passait à l'intérieur, y compris d'ailleurs les deux salles des spectacles parce qu'il fallait que les visiteurs puissent avoir des films sur les événements volcaniques en cours ou des événements importants dans le monde. Et puis des salles de présentation du volcanisme, ce que c'est qu'une éruption, comment ça se produit, quels sont les... Et c'est là où vous avez, où l'architecte Hollands, avec vous, vous avez donc décidé d'ajouter les éléments naturels de la région Auvergne, la pire de Volvique, par exemple. Absolument, absolument. Parce que c'était le volcanisme en Auvergne. Alors quand il y a eu un changement de majorité en Auvergne, c'est-à-dire en 1984, on a abandonné Vulcania. Parce qu'il faut dire que le vote du projet a été très difficile. Il y avait une majorité qui a été tout à fait fidèle, loyale, qui votait pour, mais il y avait une minorité qui votait contre, pas toute opposition, parce que, par exemple, les communistes se sont toujours abstenus, parfois même ont voté pour, mais c'était le noyau socialiste et les écologistes de l'époque, qui ont multiplié les obstacles. Nous avons eu plus de 30 procès devant les tribunaux administratifs sur les arguments les plus invraisemblables. Vous allez perturber les nappes d'eau, et notamment les nappes d'eau de Volvic. Volvic, c'est un décent, il n'y a aucune communication souterraine entre le sous-sol de Vulcania et Vulcania. On vous a même reproché votre attachement personnel à Vulcania. Oui, sûrement, on va tout reprocher. Nous avons eu plus de 30 procès que nous avons tous gagnés, mais qui nous ont fait perdre, naturellement, pas mal de temps, parce qu'il y avait des procédures, et ainsi de suite, mais nous n'avons pas perdu un seul procès. Et à la fin, nous avons décidé, donc, d'inaugurer Vulcania. Nous avons choisi pour cela une date symbolique, qui était le 2 février 2002. Et je voulais que cette inauguration se fasse en faveur des jeunes auvergneardais. Alors, racontez-nous cette scène que j'ai également vécue, comme vous, nous y étions. Racontez-nous cette scène magnifique où la coulée de lave est en fait une coulée humaine. Vous-même, vous êtes habillé avec une veste rouge et vous avez des dizaines d'enfants qui courent vers vous. Au plus qu'une dizaine, une centaine, c'était les écoles du voisinage, conduites par les hôtesses et puis le camionage, tout le monde avait mis des vestes ou des imperméables couleur... Rouge, lave ! Non, pas rouge, rouge-orange, la couleur de la poussière volcanique. Et on les a fait descendre parce que l'entrée est en pente. Elle est bordée par un mur, qui est un mur qu'on appelle les murs cyclopéens. C'est quelque chose qui vient de Grèce. C'est de la Grèce antique couvraient les grands murs avec d'énormes pierres. Ce sont des grandes pierres volcaniques qui bordent l'arrivée et on a fait descendre en courant tous ces enfants qui criaient « Vive le Cania ! » avec leurs petites vestes. Et qu'avez-vous ressenti à cet instant ? Moi, j'étais très heureux pour l'Auvergne, en fait. Parce que je me suis dit « C'est unique, c'est réussi. » Ça a coûté cher, mais pas très cher. Donc ça va être amorti relativement vite puisque ça a été financé par l'Auvergne, un peu par l'État et un peu par l'Union européenne. Ils ont eu des contributions des fonds régionaux européens. Donc ça sera en équilibre, ça rapportera même un petit peu et ça sera un énorme pause d'attraction pour l'Auvergne. Et aujourd'hui, « Vive le Cania ! » c'est une locomotive touristique de la région Auvergne ? Attendez ! C'est une locomotive après un déraillement. C'est vous qui le dites. Parce qu'en 1984, on a abandonné « Vive le Cania ! » Quand il y a eu le changement de majorité, j'ai vu un débat dans la télévision sur la Fertro-Auvergne et le président, le pauvre qui est décédé maintenant, a battu un mot extraordinaire. Je lui dis « Mais est-ce que vous allez vous occuper de l'Auvergne ? » Parlez-nous surponté. Oui. Et il dit « Oui, je vais me l'occuper comme on s'occupe de l'église d'Orsival. » À Orsival, il y a une ou deux personnes qui assurent l'entretien modeste. Donc son idée, c'est qu'on abandonnait l'exploitation, la publicité, l'information, ainsi de suite. Et c'est ce qui s'est passé. C'est là qu'il y a eu trois ans à peu près de vide. À Vulcania. Parce qu'il faut faire vivre un système pareil. Par exemple, il y avait des films. Nous avions projeté de refaire les films. Il y a deux films qu'on projette en même temps. De refermer les films parce qu'on ne peut pas faire revenir des touristes pour voir les mêmes films. Il faut les faire reproduire, refaire. Nous avions déjà... Vous pensez qu'à cette époque, celui qui vous a succédé au Conseil Régional n'a pas cru en Vulcania ? Ah non, c'est pas qu'il n'a pas cru. C'est qu'il voulait marquer son hostilité personnelle au projet comme d'ailleurs le président du groupe socialiste parce que tout ça est dans les archives. C'est vraiment... Nous avons eu des débats publics en présence de la presse, en présence des journalistes avec une opposition systématique contre le projet. Et aujourd'hui ? Alors non. Il y a eu une réflexion, une observation et puis une réaction de l'opinion publique parce que l'opinion publique était pour. Elle était pour d'un bout à l'autre. Vous parlez des Auvergnats ? Des Auvergnats et de ceux qui connaissaient le projet parce que c'était le seul moment où on a parlé de l'Auvergne un peu dans le monde. Au moment de l'inauguration de Vulcania, vous avez vu des articles sur l'Auvergne dans les journaux de New York, naturellement dans les journaux britanniques, dans les journaux allemands et ainsi de suite. Alors, vous pouvez chercher un article sur l'Auvergne dans ces journaux, vous n'en trouverez jamais aucun. Donc, ça avait projeté l'Auvergne quand même sur le plan international, mondial et dans des termes favorables parce que comme le projet était architecturément très beau, qu'il avait été bien réalisé finalement, que la technique intérieure avait été faite par le spécialiste du musée de Paris, enfin, du musée de l'industrie et de la recherche de la science et de la technique de Paris, de la porte de... Monsieur Villemotte ? Oui, c'était à un très bon niveau et donc, ça a eu un grand intérêt. alors, ça a été plus ou moins abandonné, puis il y a eu une réflexion et maintenant, voilà, quelques années, trois ans à peu près, qu'on a repris le fil du projet. Et aujourd'hui, c'est vraiment une locomotive touristique en région Vergne. Quelles sont les forces, selon vous, de Vulcania pour que Vulcania demeure cette locomotive qu'elle est aujourd'hui pour les 15, 20 ans qui viennent ? Bon, je crois qu'en réalité, c'est de garder son esprit. Son esprit, c'est d'abord de décrire le volcanisme. Parce que l'on ne sait pas ce que c'est que le volcanisme. Ils ne savent pas ce que sont ces espèces. Vous savez, que c'est plus stu, les pluies. On a su que c'était volcanique qu'à la fin du 18e siècle. Avant, on ne savait pas ce que c'était. C'est le montagne, les collines, et c'est vers 1770 à peu près qu'on a relié ces puits, cette chaîne, au phénomène du volcanisme. à la montée de ressources, de liquides en ébullition des couches profondes de la planète. Et en même temps, comme nous sommes une période où on s'intéresse de plus en plus à l'univers, le volcanisme est quelque chose qui existe ailleurs, qui existe sans doute sur d'autres planètes, ça donne la confirmation, et qui fait partie du processus de création de notre univers physique. Donc, dès lors qu'on entretient les installations, qu'on suit l'activité scientifique et volcanique, s'il y a des événements, il faut bien sûr les présenter, ils ont fait des expositions à l'époque, les premières expositions c'était sur Mars, et sur l'approche de la planète Mars, la recherche sur Mars et ainsi de suite, donc placer Vulcania au carrefour du centre de la Terre en quelque sorte et l'exploration en cours du monde cosmique. Une dernière question, M. le Président Giscard d'Estaing, est-ce que vous pensez réellement avoir créé à travers Vulcania le symbole identitaire dont avaient besoin les Auvergnats ? Ce n'est pas le seul. L'Auvergne a plusieurs systèmes identitaires. Nous en avons créé un autre, ce n'est pas nous qui l'avons créé, vous ne l'avons pas construit tout le monde du monde, c'est le réseau des églises romanes d'Auvergne. L'Auvergne a été, dans la période des grandes invasions, c'est-à-dire du IVe siècle au VIIIe siècle, les grandes invasions ont balayé la France. Ça a été un refuge de la culture romaine et même gallo-romaine. Vous savez certainement que le dernier empereur de l'Empire romain était un Gaulois qui s'appelait Avitus et qui était originaire de la région entre Thiers et Clermont-Ferrand, le dernier empereur romain. Donc la culture romaine s'est implantée très fortement en Auvergne et comme c'était des montagnes, les invasions sont passées un peu autour. Il y en a certainement qui ont passé à l'intérieur, mais l'ensemble est passé autour. Les Visigoths sont partis en directeur de Toulouse et de l'Aquitaine. Et dès qu'il y a eu un réveil, ce réveil gallo-romain a pris la forme d'un réveil religieux. Ça a été vers le XIe siècle, XIIe siècle, avec la construction d'un réseau d'églises qui a été construit à l'époque avec un style très particulier parce qu'ils avaient repris l'architecture romaine et pas romaine, des Romains en quelque sorte et utilisaient les pierres au contraire de la région d'Auvergne et ça fait un ensemble tout à fait exceptionnel. Donc c'est une deuxième identité. Et il y a une troisième identité pour l'Auvergne, c'est l'eau. Parce que dans un monde où l'eau se raréfie, où l'eau devient une matière importante, l'Auvergne est le château d'eau de la France et donc une partie de l'Europe. Et c'est pourquoi c'est très important de continuer des recherches, des travaux pour valoriser la ressource d'eau en Auvergne. Monsieur le Président, Giscard d'Estaing, merci d'avoir accepté les caméras de vue d'Auvergne. Je l'ai fait avec plaisir parce que je suis attaché de toutes les fibres, si je puis dire, à l'Auvergne, pas seulement à Vulcania, mais à l'Auvergne de toute entière. Merci. Merci.